Qu'est-ce que vous avez utilisé la technologie ? Qu'est-ce qu'ils lui sont adéquats ? Faites comment ça ? De manière générale, c'est des choses où je voudrais insister. Il y a le côté technologique. Le côté technologique est un outil d'aide à la décision. Parce que si on écoute son émotionnel, parfois, on peut se laisser emporter par des excès d'émotion. Et comme je dis toujours, être winemaker à Kefraia, c'est pratiquement être le gardien du temple. Et justement, de veiller à ne jamais modifier les équilibres tels qu'engagés depuis 1951. Donc, pour être concret, technologie pour la cartographie, ça va être du drone, des images satellitaires, des études en partenariat avec des universités qui vont permettre justement de faire à la fois des analyses de sol, des fosses pédologiques, mais également de faire des micro-vinifications comparatives en fonction d'un même cépage sur des terroirs différents, où on va voir justement, gustativement parlant, dans des conditions les plus naturelles possibles, quelles vont être les différences gustatives et les signatures gustatives. C'est la raison pour laquelle je suis très content d'être là, parce que je vois une bouteille des exceptions de Château-Kefraia. Et les exceptions de Château-Kefraia, c'est une cuvée qui découle justement de ce travail de recherche titanesque qui aujourd'hui représente pratiquement pas loin de 4000 pages d'études. C'est 4000 pages d'études. Ce que je suis en train de faire, peut-être, ce que nous sommes en train de faire, c'est peut-être de nous réapproprier une partie de notre histoire pour jalonner et nous rappeler d'où nous venons pour savoir où nous allons. C'est ça qui est important. On ne peut pas construire l'avenir sans connaître très bien son passé. Très bien son passé, il est climatique, mais il est aussi géologique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un terroir, on est en train de parler d'une terre qui a des millions d'années. Et aujourd'hui, quand on est sur une géologie du Jurassique, un Cabernet Sauvignon, une Syrah, un Saint-Giovese ne va pas du tout s'exprimer de la même manière sur une géologie du Jurassique que de l'éocène ou du Myocène. Et c'est ça qui est important. Il n'y en a pas un qui va être meilleur ou moins bon, mais ils auront des expressions et des signatures différentes. C'est ça qui est important. Et je rejoins Fauzi sur un point qui est crucial, où il le souligne. Oui, le Liban est quand même béni par la qualité de ses terroirs. Pour quelles raisons ? Comme Fauzi le soulignait, souvent, malheureusement, je disais tout à l'heure que le vin libanais voyage beaucoup. D'ailleurs, 50% de la production est exportée. Ça signifie qu'il y a une reconnaissance qualitative des vins libanais, puisque le standard qualitatif est très élevé. Donc, si nous sommes ensemble pour célébrer justement le vin libanais, c'est parce que déjà, nous avons des facteurs mesurables qui permettent de le montrer. Donc, la technologie, oui, on va avoir des barriques, on va avoir des équipements qui vont être apportés depuis la Suisse, depuis l'Allemagne, depuis la France, etc. Mais le vin ne se résume pas à la qualité de ses équipements. Ça se résume, justement, à laisser l'expression du terroir s'exprimer au mieux à travers ses vins. Donc, pour laisser l'expression du terroir s'exprimer, pour la laisser, justement, pour sublimer ce terroir, il faut être le moins interventionniste possible. C'est raison pour laquelle nous avons décidé de nous certifier agriculture biologique. parce que l'objectif, c'est le terroir qui va porter la vigne, le fruit, et ce fruit va se transmuter au vin. Je n'ai même pas envie de dire transformer parce que le terme est tellement péjoratif d'une transformation. C'est plus quelque chose de bien plus alchimique où, justement, on va se retrouver, quelque part, à être le garant du non-changement et, justement, le garant de la potentialité de ce terroir qui s'exprimera dans le vin.